Bonjour à toutes et à tous, merci d'en joindre pour un nouvel épisode du Club Excellence, un nouvel épisode passionnant. On va parler d'intelligence artificielle. Bonjour Alexandre, bonjour Hugo. Je vous ai rencontré sur le salon Rent et aussi sur le dernier congrès de la FNAIM où vous étiez présent. Vous êtes de nouveaux entrepreneurs, vous êtes des start-upers, vous lancez une activité sur l'intelligence artificielle qui nous passionne tous maintenant depuis à peu près un an. En tout cas, on ne parle que de ça, tout le monde en parle. Je voulais vous inviter parce qu'on va adresser un bilan certainement de 2023 et on va passer à autre chose, se projeter vers 2024. Et ce qui importe à nos clients qui nous écoutent, c'est les solutions pour performer en 2024. Notre job à nous, VitryMedia, c'est de faire gagner nos clients et on veut vraiment leur présenter des solutions qu'ils peuvent mettre en pratique et utiliser au quotidien. Voilà, si on leur parle de quelque chose qui est inaccessible, qui est trop loin, ils ne le feront pas. Et ce qui est important vraiment, c'est de leur proposer des solutions accessibles. Voilà. Présentez-vous, présentez-vous Alexandre, Hugo, sur l'activité, comment ça s'est fait en quelques minutes ? Eh bien, écoute, ça s'est développé il y a environ huit mois. Donc, on a eu à peu près six mois de développement sur le logiciel. Ça fait à peu près trois mois qu'on commercialise actuellement. Tout est parti de, nous, notre expérience en immobilier. Moi, je travaillais en immobilier dans l'Ouest Lyonnais, donc là où on habite. Et du coup, le problème est venu, surtout au niveau de la partie homestaging, on a vu quelques problèmes qu'on rencontrait pas mal avec l'agence. Et on s'est dit, du coup, dans cet écosystème, il y a bien une solution à ce problème-là. Et d'où est venue l'idée de monter un logiciel pour faire de la photo IA homestaging. Donc, si on prend cet exemple, tu vas très vite sur la présentation, mais effectivement, on vient tout de suite au fait sur l'intelligence artificielle. L'IA permet de faire du homestaging, c'est ça, de façon très facile, très simplifiée ? C'est ça. Ça permet de faire beaucoup de choses actuellement. On le voit très bien avec tout l'IA qu'on voit de partout. Mais ça permet, entre autres, de faire du homestaging. Et c'est là-dessus où on a vraiment commencé le projet. C'était vraiment l'idée de départ. C'était l'idée de départ. C'était le déclencheur. C'était le déclencheur, voilà. Et après, on a bifurqué sur un logiciel qui comprend trois aspects qu'on évoquera juste après. Mais du coup, l'idée principale est partie de ça, le homestaging. Et vous vous êtes rencontrés par hasard ou vous travaillez au même endroit ? Et ça s'est fait comment ? Écoutez, on s'est rencontrés sur les bancs de la fac, du coup. On était en l'essence ensemble. Pas dans un garage, c'est ça ? Non, pas dans un garage. Mais ouais, c'est ça, sur les bancs de la fac. Et du coup, on était tous les deux motivés à entreprendre. Hugo avait déjà une expérience par le passé, mais on était tous les deux motivés à entreprendre. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui nous intéressait quand même pas mal. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas ? Moi, j'avais déjà monté une boîte à mes 18 ans, que j'ai eue pendant deux ans à peu près, mais pas du tout dans le domaine de l'immobilier. Tu faisais quoi ? On faisait une marketplace de sneakers, donc rien à voir dans les chaussures, qu'on a eue pendant deux ans avec mes deux meilleurs copains, qu'on a fermé du coup début 2023. Et du coup, ma voie est dans l'entrepreneuriat. Du coup, je voulais remonter quelque chose. Donc, j'ai cherché des projets et tout. Puis avec Alexandre, du coup, on a trouvé ce problème-là et on s'est dit, comment le résoudre ? Alors, l'intelligence artificielle, c'est pour tous les business, bien évidemment. Et qu'est-ce qui vous amène dans l'immobilier, encore une fois ? C'est cette expérience initiale, c'est ça ? Moi, normalement, malgré que j'ai arrêté, mais normalement, je devais partir en master d'immobilier, en promotion. J'ai travaillé en agence immobilière, donc j'avais un peu d'expérience. Et de là est parti le domaine de l'immobilier qu'on appréciait tous les deux. Très clair sur, effectivement, le lancement, l'idée de départ et pourquoi l'immobilier. Et donc, partons sur ces solutions directement. Donc, on est en 2024. Comment on performe en 2024 ? Et surtout, comment on utilise l'IA ? Parce qu'on en parle beaucoup. Ça intéresse tout le monde, j'ai l'impression. En tout cas, moi, ça me passionne. Mais comment concrètement on l'utilise ? Donc, c'est quoi les applications concrètes pour nos auditeurs ? Il y a les plus connues, ChatGPT, Dali, Midjournay. Donc, tout ce que fait pas mal OpenEye. Oui, ça, c'est l'outil. Et qu'est-ce qu'on fait de l'outil ? Et qu'est-ce qu'on fait de l'outil ? On peut faire, du coup, de la photo, du rédactionnel, principalement. C'est ce qui est le plus accessible, en tout cas, à la grande majorité des gens. Et c'est là-dessus qu'on a axé notre développement. C'est sur le rédactionnel, pour automatiser toutes les tâches rédactionnelles d'un agent immobilier. C'est clair. Pour les réseaux sociaux, parce que, du coup, c'est un lien avec le rédactionnel et la photo. Oui. Et la photo home-saging, du coup. C'est ce qui est accessible, en quelques clics, sur Internet, par n'importe qui. Et beaucoup de gens pensent que c'est compliqué, l'intelligence artificielle, qu'il faut avoir des connaissances très approfondies et tout, alors que n'importe qui, et même des gens un peu dépassés par la technologie, peuvent s'en servir et avoir une bonne efficacité. Alors, pourquoi passer par vous ? Parce que si c'est aussi facile, finalement, je prends un abonnement de ChatGPT. Je crois que c'est autour de 20 euros, je crois. Même si tous ne sont pas accessibles en ce moment, mais on y reviendra. Et donc, je peux le faire tout seul. Donc, pourquoi est-ce que je passerais par vous ? Et la société, on va quand même la nommer, c'est Innovia. Oui, Innovia Solutions, oui. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'elle permet, cette solution ? Et pourquoi il faut passer par cette solution ? Ça permet deux choses. Déjà, c'est possible de passer par des tierces, mais voilà, il va falloir accumuler beaucoup d'abonnements différents parce que chaque abonnement fait une tâche en particulier. Si on prend ChatGPT, typiquement, à 20 euros, on ne fait que du rédactionnel. Et l'IA n'est pas bridé. Donc, nous, en fait, sur le logiciel, on a trois secteurs. Donc, la partie rédactionnelle, en fait, elle est promptée. Donc, ce qu'on appelle des promptes. Donc, en fait, on va adapter l'IA et on va la faire apprendre à bien répondre à certaines demandes. Donc, en fait, typiquement, il va y avoir des textes assez longs, peut-être 10, 15 lignes, 20 lignes, que l'IA va apprendre pour pouvoir répondre parfaitement à une demande soumise par l'agent immobilier. Donc, typiquement, si on prend l'exemple d'une annonce immobilière, bien sûr, on peut lui dire, fais-moi une annonce immobilière et ça sort une annonce immobilière. Mais là, elles sont vraiment promptées et bien faites pour respecter les codes de l'immobilier et parfaites avec très peu de retouches à faire. Donc, pour cette partie-là, et en fait, toutes nos sections de rédactionnelle sont promptées. Donc, de l'annonce, c'est un outil d'aide à la rédaction d'annonce, c'est ça ? Oui, exact. Très bien, on arrive sur Inovia, on a ce premier outil qui permet de créer de belles annonces. Voilà, c'est ça. Très simple d'utilisation, pareil. Pas besoin d'écrire, d'imprompte. On ne sait pas comment brider l'IA et tout. On va venir juste remplir quelques champs. En 10 secondes, on a rempli tous les champs nécessaires pour mètres carrés, surface de terrain, ainsi de suite. Et l'annonce se crée, bien sûr, avec quelques petites retouches à effectuer si on veut personnaliser un peu le truc, malgré que l'IA, maintenant, le fait très bien. Et beaucoup de gens pensent que c'est impersonnel, alors que ça ne l'est plus du tout. L'IA a appris et n'est plus du tout impersonnel. Et on ne saurait pas différencier un humain d'une IA sur des textes reçus. Ça, c'est pour la partie rédactionnelle. Premier outil. Deuxième outil. Donc, on peut passer sur le homestaging, peut-être ? Oui. Alors, comment ça marche ? Alors, le homestaging, c'est très simple. En fait, on peut imaginer que vous prenez la photo de mandat. Oui. Donc, l'agent immobilier vient prendre des photos. Il a juste à le glisser dans la partie adaptée. Oui. Et donc, l'IA va venir générer des masques. Ça va générer des masques. Donc, la personne va prendre sa photo qu'il a eue de son mandat la semaine dernière. Il l'importe sur le logiciel. En fait, ça vient générer des masques. Donc, en fait, ça vient générer des petites parties blanches sur la photo qui vont détecter quand c'est une pièce meublée. Là, je parle d'une pièce meublée qui vont détecter. Tiens, là, il y a une chaise, il y a une table, ainsi de suite. Et en fait, ça va venir remoderniser l'ensemble en changeant la chaise vieillotte par une chaise plus moderne. Ça peut être fait sur les sols, les murs, les plafonds. En fait, ça vient détecter tous les angles de la pièce. Mais il faut quand même guider l'IA pour lui dire, voilà, effectivement, pour ce billet en question, le staging, il faut que tu me fasses quelque chose de traditionnel, moderne. C'est ça. Voilà. Il y a trois champs. Donc, pareil, vraiment très simple. Ça va être le style, la couleur qu'on souhaite et le type de pièce. Très bien. Donc, le type de pièce, voilà. Si on prend un salon, le style et la couleur, c'est les seules choses qu'on a à faire. Et l'IA, après, toute seule, va venir générer une nouvelle modification plus moderne. Pour ce qui est des sols, ça va être le type de sol. Donc, un parquet, un carlage marbré, ainsi de suite. Les murs, ça va être la couleur. Donc, ça, ça peut être fait pour des pièces meublées. De l'extérieur, si on a un extérieur avec une pelouse pas très jolie, on peut remettre une belle pelouse, faire un jardin d'été. Ça, c'est totalement impossible. Et après, sur les pièces vides, le même process, sauf que là, du coup, on ne reconnaît rien sur la photo. Du coup, là, pour l'instant, il y a un petit travail en post-production. On a deux personnes, deux prestataires graphistes qui nous aident aussi. Où là, on vient guider l'IA. Donc, ça reste toujours l'IA. On vient guider, par contre, l'IA où mettre les éléments. Parce que comme elle ne reconnaît pas une pièce déjà existante avec une table déjà mise au milieu, il faut la guider un peu pour mettre au bon endroit. Très clair. Donc, deuxième outil, c'est l'homestaging. C'est effectivement donner envie au travers d'une présentation plus alléchante, plus attractive du visuel, bien sûr, et personnaliser les différents visuels de l'annonce. Et dépersonnaliser aussi le bien d'un client qui peut être des fois un peu embêtant pour projeter les clients. Donc, tout ça, à coût réduit, parce que du coup, c'est aussi un peu le but. On va y venir, effectivement, sur le coup. Mais allons jusqu'au bout des différents services proposés. Donc, on a parlé d'assistance rédactionnelle. On fait de l'homestaging. Et le troisième outil, ce troisième outil... Les réseaux sociaux. Alors, comment ça se passe et c'est quoi ? Les réseaux sociaux, je vous ai fait en plus un lien avec une interview que j'avais vue où tu avais parlé, même avec l'enquête IFOP, où c'était 90% des agences qui performent, c'est des agences qui sont présentes sur les réseaux. Et la vitrine web, elle est aussi importante que la vitrine réelle. Bien sûr. Donc, du coup, ça va être vraiment important d'avoir une récurrence sur les réseaux sociaux. On sait que la récurrence, c'est le point clé. Poster une fois toutes les trois semaines, ça ne va pas. Mais concrètement, qu'est-ce que fait l'outil et qu'est-ce qu'on lui demande de faire ? Donc, ça va être de créer les montages à votre place. Donc, en fait, on vient, pareil, déposer la photo de son bien. Ça peut être sur un bien. Ça peut être aussi sur un jeu concours, typiquement. On vient écrire la demande et mettre une photo si on en a une. On vient cliquer sur générer. Et après, sous 24 heures, on reçoit un résultat. Avec un montage fait sur une publication. Donc, soit une photo montage. Ça peut être aussi une vidéo courte de montage à mettre en story ou ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un montage. Et c'est ce que l'agent immobilier ne le fait pas parce qu'il n'a pas forcément envie. Il n'a pas les qualités pour être monteur. Il faut le faire au cas par cas ou on peut programmer, effectivement, ces communications ? C'est là où c'est intéressant. C'est qu'on peut le faire chaque début de semaine. On peut le faire quand on veut, mais le mieux, c'est de le faire chaque semaine. Chaque semaine, de prendre 20 minutes. On soumet les deux posts. On reçoit les deux posts par la suite. Et on a nos deux posts à mettre dans la semaine. Le tout qui est prévu dans les versions futures à être programmé pour qu'on puisse les mettre à des horaires précises. Parce que pareil, on sait que sur Instagram, poster le soir à 18h, c'est plus rentable que poster à 14h. Très clair. Donc, trois outils qui vous semblent les plus pertinents. C'est ceux que vous avez développés en priorité. Vous avez déjà des idées de développement complémentaire ou nouveau avec l'intelligence artificielle ? Ce serait quoi les prochaines applications clés ? Alors, on en a un gros, surtout sur la partie homestaging. Notre but et notre objectif va être de passer de la photo homestaging à une estimation de travaux par la suite. Parce que la plupart des questions qui reviennent souvent, c'est « Ouais, c'est super joli et tout, la photo homestaging, mais ça va nous coûter combien ? » Donc là, ça serait répondre à cette problématique de « ça va vous coûter tant parmi la photo homestaging que vous avez choisie » et par la suite de « pourquoi pas corréler avec des acteurs du marché pour les références » et ainsi de suite. Ça, c'est les prochains développements. Ça, c'est les prochains développements. C'est ce que vous allez proposer dans les prochaines versions. Et après, sur la partie réseaux sociaux, ça va être d'automatiser du coup le processus pour que ça soit un résultat en une minute. Et pas actuellement, on est sur 24h. Ça va être pour automatiser le processus encore plus rapidement avec l'IA. et qu'en une minute, on ait le montage fait et qu'on puisse le programmer et le poster directement depuis le logiciel, qu'on n'ait pas besoin de le copier et de le coller sur son Instagram. Et pour la partie rédactionnelle, de passer à des modèles plus polyvalents avec des réponses encore plus pertinentes sur des cas plus précis de fin 2023. Un exemple, peut-être pour vraiment matérialiser, un exemple de client content avec qui vous avez travaillé. Aujourd'hui, ils utilisent quoi ? Principalement, c'est plutôt le homestaging ? C'est plutôt la rédaction ? Alors, ça dépend pas mal. On a beaucoup de... Enfin, on a pas mal de demandes différentes. Principalement, les gens sont souvent intéressés par nous, de premier abord, par le homestaging. Entendu. Parce que c'est là où est l'offre la plus alléchante. Mais l'IA textuelle, ils commencent à connaître avec tous les reportages qu'on voit sur l'IA. Donc, c'est souvent par le homestaging et par le fait aussi, je l'ai pas exprimé juste avant par rapport au homestaging, mais c'est aussi le fait de pouvoir projeter un client rapidement, sans cahier de décharge, comme ça peut être le cas actuellement. Et le tout peut même faire une visite, parce que l'application, on peut l'avoir dans sa poche. Et même en temps réel, avec le client en pleine visite, on peut faire une projection en deux minutes et lui montrer en pleine visite, « Voilà, le sol, si on le refait, ça peut faire un nouveau carrelage. » C'est un outil de vente, c'est un outil, effectivement, on the go, effectivement, lors de la visite. Ça, c'est intéressant. On n'a pas besoin de rentrer dans l'agence, on peut le faire pendant, effectivement, la rencontre. Les deux sont possibles. Oui, ça, c'est intéressant. C'est pour vouloir de l'agent immobilier, comme ils veulent le faire. Entendu. Merci beaucoup. Merci, Alexandre. Merci, Hugo. Merci pour votre visite. L'IA, je pense que c'est vraiment un moyen de performer en 2024. Comment on fait pour souscrire à cet abonnement, j'imagine ? Eh bien, sur inoviasolutions.com, on a différents types d'abonnements et c'est à tarif, du coup, avantageux. C'est le but aussi d'utiliser l'IA. Donc, sur des photos homestaging, ça va être sur quelques centimes. Quelques centimes par photo homestaging, on marche ça sous forme d'abonnement. Donc, l'abonnement comprend les trois outils. Oui. Une idée d'abonnement ? 15 euros, le premier. 15 euros ? Par mois. Pour combien de négociateurs ? Pour un négociateur et pour environ, si on fait uniquement de la photo homestaging sur pièces meublées, typiquement, on peut faire jusqu'à 30 photos tous les mois. Ce qui est largement suffi à 15 euros. Et le deuxième à 45, il y a un abonnement aussi annuel, qui là permet d'avoir plus de crédits parce qu'on marche sous forme de crédits. Et après, l'agent immobilier navigue avec ses crédits entre textuel, homestaging, post-réseau. C'est à lui de voir. Très intéressant et passionnant. Merci pour la découverte et puis surtout cette proposition de service qui va faire la différence, je pense, en 2024, pour performer ensemble. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci. Merci.